Le force des armées de la République démocratique du Congo et le force de défense du peuple ougandais ont évalué du jeudi 10 au vendredi 11 octobre 2024 les opérations conjointes souja contre les terroristes ADEF à Kinshasa. Plusieurs réalisations ont été enregistrées depuis le début de ces opérations conjointes, a indiqué le lieutenant-général Kayan Jamuanga. Après l'évaluation de Kinshasa, les conclusions des travaux ont été présentées le même vendredi. Au général Dharmé Tiwéwé Songuesa Christian, chef d'état-major général de UFARDC en présence de l'ambassadeur ougandais en RDC, Il ressort de ses conclusions la nécessité de poursuivre la traque des terroristes ADEF, MTM, ISCAP, conformément à la volonté des chefs d'état de deux pays de ramener la paix aux populations de la région, a indiqué le lieutenant-général Ichali Gonza-Ndourojak, chef d'état-major général, adjoint des FARDC en charge des opérations et des renseignements. Signalons que cette rencontre évaluative fait suite à celle du 30 septembre au 2 octobre 2024 à Fort Portal, en Ouganda. M. le chef d'état-major de la force terrestre, représentant personnel du chef d'état-major général de l'armée ougandais, M. le général, ainsi qu'on fait la séance de plan fait à l'écriture de l'ambassadeur ougandais en RDC. La situation actuelle de la province du Nord-Gerou et de l'Itourie sur le plat sécuritaire nous intéresse. Les dames et messieurs, bonjour et bienvenue. On a parlé ce matin avec Moïse Hengi, un acteur de la société civile, et Mouza Lendo, déterminé à mettre fin à la sécurité à l'est du pays. Moïse, bonjour et bienvenue. Bonjour David, merci encore une fois. Bonjour à vous tous, à vous toutes, très chers internautes, très chers compatriotes congolais des pères et des mères. Vous êtes scotchés de partout, de tous les couesses de la planète, partout à travers le pays. Vous êtes au Maniema, vous êtes à Kinshasa, à Kisongani, ici dans la province du Nord-Gerou. Vous êtes pourquoi pas dans les Okatanga, vous êtes au niveau du Congo central et un peu partout à travers le pays. Nous sommes encore une fois contents en tout cas de vous retrouver très nombreux. Moïse Hengi, c'est bel et bien moi, un jeune de Goma. Je suis tout de même un acteur de la société civile, tel que David l'a si bien mentionné dans son propos. La situation sécuritaire nous intéresse. Comme je l'ai dit au départ de cette émission, l'opération Ousudja Dalé Nord-Gerou et Itourie qui traque le rebelle ou le djadiste MTN-Adeuf. Aujourd'hui, quel est le bilat ? L'Ouganda et la RDC ont décidé de poursuivre les opérations contre les Adeufs. Les opérations conjointes menées par le FADC et l'UPGF contre les terroristes Adeuf au Nord-Gerou et à Nitorie doivent se poursuivre jusqu'à l'éradication totale de cette menace terroriste. Décision prise lors de l'évaluation des OBS à Kintiassa ce vendredi. Monsieur Moïse, les autorités militaires ougandaises et congolaises se sont rencontrées d'abord en Ouganda et ensuite hier, ils étaient au niveau de Kintiassa. Pour la société civile, aujourd'hui vous entendrez parler de tout ce qui se passe dans la région, quelles qualifications, quel bilat vous attribuez à l'opération Ousutia ? Merci beaucoup. Alors je dois ici avouer que nous sommes en notre soif de voir l'autorité de l'État être rétablie sur l'ensemble de la province du Norkivu et de l'Itori. Les opérations conjointes et phares de CUPDF qui sont menées de l'autre côté sont loin en tout cas aujourd'hui de mettre un terme au phénomène ADEF. Le bilat que nous dressons, il n'est aujourd'hui pas vraiment positif pas vraiment positif parce que les objectifs tels qu'ils ont signés n'ont pas encore été atteints. Encore que je crois qu'il faut multiplier plus d'efforts pour faire en sorte que ces derniers soient atteints. Les militaires et phares de ces loupidiefs qui sont de l'autre côté font quand même quelque chose mais nous n'avons pas encore les résultats tant entendus. Je pense qu'il faut encore une fois essayer un peu d'investir plus et de travailler pour que l'on essaie un peu certainement de traquer tel que voulu les terroristes ADEF-MTN qui sèment terreur et désolation dans cette partie du pays. Donc difficile pour moi aujourd'hui de jeter des fleurs à cette opération parce que j'estime qu'elle n'a pas encore donné des fruits mais je suis aussi conscient qu'il y a des efforts qui sont menés et qui doivent être très certainement multipliés et encouragés. Les forces armées FRDC et UPDF ont détruit jédits un capement de terroristes et ADEF exploita l'espace lacuneur de la rivière Itourie. Des rebelles jadistes ont été tués et leurs munitions récupérées. L'Ougandé et la RDC ont décidé de poursuivre ces opérations de traque de ZADEF. Plusieurs sources dans la région de Beni et Itourie affirment que dans plusieurs coins aujourd'hui les ADEF semblent ne pas être visibles. Monsieur Moïse, toujours je rappelle que vous êtes un acteur de la société. Ils sont plutôt visibles, alors je ne sais pas vous parler de quelles sources exactement. C'est certaines personnes dans la région. Mais le témoignage que nous recevons sont vraiment contraires à ce genre de révélations. Les terroristes ADEF sont toujours là. Ils sont en train certainement d'être frappés par l'armée et même par aussi les militaires UPDF, mais ils sont toujours sur terrain. Alors moi je crois qu'il faut essayer un peu de circonscrire ces opérations dans l'État et dans l'espace. De façon de donner un job description aux militaires qui sont déployés là-bas, ça va nous permettre certainement d'avoir une évaluation objective. Est-ce qu'ils sont là pour une éternité ? Pour quand ont-ils été déployés de l'autre côté ? Ça fait déjà autour de trois ans que c'est les journalistes. Le résultat n'est pas encore atteint. Est-ce que les militaires ougandais vont s'éterniser sur les sols congolais ? Pour quand est-ce que nous pouvons estimer certainement la fin des opérations ? Si c'est pour une éternité, alors c'est compliqué. Et si on estime que trois ans après, quatre ans après, ces militaires n'ont pas été à même de soutenir et de mettre un terme au phénomène ADEF, tant mieux de les retirer sur les sols congolais et d'investir plus dans nos FRDC qui peuvent maintenant leur tour et c'est un peu maintenant de nous donner les résultats qui sont escomptés. Encore que sur le plan politique, il y a encore beaucoup de débats relatifs aussi à ce qu'on qualifie de l'implication de l'Ouganda dans la crise qui écume l'est de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est des rapports qui sont en tout cas en train d'être publiés par l'ONU et même par d'autres organisations qui essaient un peu de démontrer l'implication ou le soutien de l'Ouganda en tant qu'État au côté certainement des forces négatives, très précisément l'inventoire aujourd'hui qui est soutenu par la rébellion d'inventoire. Donc c'est encore un paradoxe, on ne sait pas comment analyser. D'un côté, il y a les militaires ougandais qui sont entrés certainement de travailler dans le Grand Nord, aux côtés des forces armées et de la République démocratique du Congo, mais d'un autre côté, il y a maintenant ces révélations aussi accablantes par rapport à l'implication de l'Ouganda dans la crise que nous sommes en train de traverser. Deux fois, des mesures, est-ce qu'il faut maintenant essayer un peu de continuer à opérer avec les militaires d'un État qualifié de soutien ou soit des parents des forces négatives ? C'est en tout cas des questions qui taraudent nos esprits et qui nous laissent en tout cas sans mot. Mais très précisément, pour ce qui concerne les opérations de l'autre côté, nous avons besoin que le phénomène ADF soit en tout cas... qu'on n'en parle plus, quoi. C'est une des plus grandes questions de savoir le fait que la RDC et le Rwanda sur le plan militaire semblent avoir des relations vraiment... de bonnes collaborations. Est-ce que c'est le fait... Plutôt avec l'Ouganda. L'Ouganda, nous n'en avons pas de relation. Il n'y a pas de militaires rwandais sur les sols pour rouler. Avec l'Ouganda, vous voulez-je dire ? Avec l'Ouganda, est-ce que cela reflète les faits qui, l'Ouganda, n'est ni dépré ni dénoué dans l'affaire MVD ? Alors, je crois que je vais vous parler tantôt de l'aspect politique. C'est complexe. Ce qui est sûr, c'est que les autorités ougandaises jouent à la politique, je vais dire, du malin. Tantôt ils sont avec nous, tantôt c'est l'inverse. Et moi, je réalise que cette hypocrisie ne nous permet pas d'avancer. Ils doivent s'assumer. Ils doivent être clairs. S'ils sont derrière Kigali, mais qu'ils s'assument. Comme ça, nous allons tirer des leçons, nous allons tirer des conclusions. Je ne sais pas les dire. L'ami de mon ennemi, c'est mon ennemi. Si l'Ouganda reste un allié d'État et d'Iwanda, alors on n'a plus besoin de continuer à collaborer avec eux. Mais si c'est le contraire, ils doivent maintenant redoubler les efforts dans le Grand Nord. Parce qu'il y a déjà les militaires ougandais qui sirent les sols congolais dans le Grand Nord. Donc nous, PDF, ils les trouvent là-bas. C'est comme ça que même dans le cadre aussi de l'évaluation et de la poursuite des opérations, au cadre de l'armée congolaise, les généraux certainement congolais, Chico Tchitamboué, je vis aussi Tchaligoza et d'autres personnalités militaires, s'est retrouvés avec Mouozi, Kaynerugaba et d'autres militaires ougandais à Kinshasa. Donc à notre niveau ici, nous sommes en train de dire qu'il faut qu'on essaie un peu de mettre les choses au clair. Nous sommes confus par rapport à l'attitude de l'Ouganda en tant qu'État. Nous sommes aussi en train d'éviter les militaires qui sont de l'autre côté à essayer un peu plus tôt de multiplier les efforts pour permettre à ce que l'Omette fait au phénomène ADEV. Si cela n'est pas fait, alors on n'aura pas d'autre choix que de retirer ces militaires et de mettre un terme à cette opération conjointe UPDF et Fardecé. Ce qui est sûr, c'est que la population de la place apprécie la présence des militaires ougandais. Ça, c'est un constat vrai. Moi-même, j'ai réalisé. Vous nous échangez, lorsqu'on échange plutôt avec ceux qui sont à Beni et à Yeh, ils sont favorables certainement à ce mariage militaire entre Fardecé et Loupidief. Mais pour les analystes, en tout cas, il y a mille et une questions qu'on se pose par rapport surtout à l'attitude de l'Ouganda parce que Loupidief, c'est l'armée de l'Ouganda qui est en train d'opérer sur l'ensemble du territoire national. Maintenant qu'il le réalise trois ans, je crois qu'il faut évaluer de manière minutiaise ces opérations et tirer des conclusions et j'espère que c'est dans cette logique-là que Kikshasa approche les autorités militaires ougandaises pour essayer un peu de faire une évaluation conjointe qui va permettre à ce que l'on sache que ce sera la suite des opérations du PDIF et Fardecé. Voilà, les services nationaux, aujourd'hui, on en parle partout en République démocratique du Congo vis-à-vis de l'oeuvre qui est entrée. D'abord, c'est un service qui a été créé par Laurent, Désiré et Kabila. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires Coutumières a réceptionné un lot important de meubles remis par les services nationaux, représentés par son commandant, le général-major Kassongo Kakui, lors d'une cérémonie organisée à cet effet au sein du ministère. Ces premiers lots, composés de chaises, tables, armoires et fauteuils, aient été fabriqués à la main par les anciens de l'Inca urbain, appelés-moi un lot, réhabilité, formés en artisans, bâtissaires, grâce à la volonté ferme du président de la République, Félix-Antoine-Tissé-Kédi. Ces meubles équiperont dans un tas entièrement 15 maisons communales de la ville de Kinshasa. Cet acte s'inscrit dans l'action du gouvernement visant à améliorer les conditions de travail de l'administration territoriale, afin d'offrir aux Congolais un meilleur accès à des services de qualité. Monsieur Moïse, le service national, qu'est-ce que vous retenez de lui aujourd'hui ? C'est une initiative à saluer. Déjà que les communes commencent à fabriquer des meubles et des biens de valeur qui vont devoir désormais servir l'administration publique. Quoi de plus simple que d'allouer, plutôt de féliciter une telle initiative. Jadis, c'était mal pour le pays, mais aujourd'hui, ils commencent maintenant aussi à contribuer de manière favorable à la République. Je crois qu'il faut encore faire autant, recruter d'autres Kourouna qui sont en train de mettre à mal l'inquiétude de la population sur l'ensemble du territoire national, précisément dans la ville-province de Kinshasa. Comme ça, on peut les amener aussi à Kanyamaka. Ils vont cultiver les chats, d'autres vont aussi fabriquer les meubles, les tables, et puis ils vont trouver quelque chose parce qu'on va payer la main d'oeuvre et de retour, la République va bénéficier certainement de toutes ces réalisations. Je crois qu'il faut que l'opération s'étende sur l'ensemble du territoire national. Ici à Goma, par exemple, nous avons aussi des Chegues, des Maïbobos qui continuent à mettre vraiment, à insécuriser la ville. Chaque jour, c'est des cambriolages. À part ça, il faut juste que vous passiez dans la voirie. Si vous n'êtes pas très prudent, votre téléphone est déjà confisqué. Donc je crois qu'il faut qu'on essaie un peu d'y travailler pour faire en sorte que ces chats soient encadrés. C'est possible de les rééduquer et de faire en sorte que leurs énergies servent à la République. Ailleurs même, il y a des réformes qui sont menées dans d'autres pays à travers le monde dans ce sens. Dans le cadre, certainement, de la gestion efficace des établissements carcérats. Même les personnes en conflit avec la loi, les prisonniers, les détenus. Ailleurs, leur médèvre, on l'utilise efficacement. Ils partent et cultiver les chats, les maïs, les maniocs. Et la République trouve beaucoup de trucs. Parce qu'ils sont en prison, il ne faut rien. Si vous les amenez, je ne sais pas à Kanyamakas, si vous les amenez un peu partout à travers le pays, ils vont cultiver les chats, ils vont s'y trouver quelque chose en termes de survie. Aussitôt, ils vont purger leur peine, ils vont rentrer, ils vont certainement s'adapter socialement, ils vont vivre en paix et ça sera une bonne chose. Donc je crois qu'il faut, encore une fois, réfléchir sur cette réforme pour qu'on ait un peu de l'encadrer et de l'étendre sur l'ensemble du territoire national. Ça va être quelque chose de bénéfique à la République. C'est possible de faire en sorte que les Chegues, les Koulouna, les Maïbobos servent autrement à la République. Et c'est exactement ce travail-là que nous sommes en train de voir. Les chaises, le meuble, les tables fabriquées par les Koulouna. Même les pommes de terre, nous allons commencer à consommer. Les pommes de terre qui ne sont pas cultivées par les Chegues, les Koulouna. Donc nous là, en tout cas, nous sommes en train de saluer cette initiative. Nous encourageons le gouvernement à pouvoir faire autant. Voilà, le temps qui nous poursuivons, la situation toujours sécuritaire, mais également le développement de notre pays. On en parle ici, monsieur Moïse, vous aviez d'abord été même parmi ceux-là qui ont haussé les taux vis-à-vis de ces comportements. Il a été visible dans une vidéo, une manifestation au niveau des Congo centrales, où un policier a ouvert le fait sur les élèves. Les élèves qui protestaient pour que les enseignants soient payés aujourd'hui, parce que certaines écoles n'ont pas encore commencé pour finir. Pour certaines, c'est qu'on n'a pas encore commencé depuis la rentrée scolaire. Le tribunal militaire des garnisos de Mataji au Congo central a condamné, j'ai dit, 10 octobre 2024, le policier qui avait ouvert le fait sur les élèves qui avaient organisé une manifestation publique lundi 7 octobre. Il a écopé d'une peine de 5 cas de prison. Il a été poursuivi pour violation des consignes et dissipation des munitions des guerres. Ça vous fait quoi aujourd'hui de voir le policier qui avait ouvert le fait sur les élèves qui manifestaient aujourd'hui être arrêté ? Alors, je crois que c'est déjà un pas, parce que nous avons tous été révoltés par l'effet pour ces policiers d'être permis de ôter la vie de ces jeunes qui étaient aussi quelques qui pourraient servir la République dans l'avenir. Encore que nous savons que les manifestations publiques sont autorisées. C'est constitutionnel. Tout le monde a le droit de s'exprimer, de manifester, exprimer son mécontentement ou ses réclamations. Et exactement, c'est dans ce cadre que les élèves du Congo central se sont mobilisés. Autant que même pour la province de Kivu, Okatanga et un peu partout, on va se mobiliser parce qu'en fait, c'est inacceptable que les élèves réalisent auprès de... Nous sommes en train d'aller à 40 jours. Et moi, je me dis que ça ne va pas. L'État doit essayer un peu de régler cette question, essayer un peu de prendre la langue avec les enseignants pour que les cours reprennent. Sinon, nous risquons d'avoir une année blanche. Maintenant, lorsqu'il y a des élèves qui s'élèvent pour évandiquer leurs droits, vous vous en prenez à eux, vous ôtez la vie de ces derniers. Donc je crois que c'est des actes qu'il faut condamner. Encore une fois, je suis un peu soulagé par le fait que ces militaires, ces policiers, alors, viennent d'être condamnés. L'enfant est déjà parti, mais je crois aussi que la mobilisation doit continuer. Partout à travers le pays, les élèves doivent se mobiliser. Et moi, j'essaierai parmi ceux qui vont les organiser pour qu'ils essaient un peu, en tout cas, d'organiser d'autres manifestations pour que les cours reprennent. Ces enfants font aujourd'hui près de 35 jours sans étudier. Imaginez-vous ce que ça fait, messieurs les journalistes. Le gouvernement doit trouver intérêt d'attente avec les professionnels de la CRE pour que les cours reprennent. Et pour ça, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on peut vouloir attaquer les élèves, on peut vouloir s'en prendre à tout ce qu'ils revendiquent. Non, il faut régler ça. Les enseignants, les militaires, les policiers doivent être payés. C'est des gens qui font un travail aussi louable pour la République. Il ne faut pas les mépriser. Pourquoi payer aux députés des sommes aussi volumineuses aux ministres, mais oublier les professionnels de la CRE qui ont formé ces derniers ? Pourquoi oublier un militaire qui est en train de se sacrifier ? Qui est en train de donner sa vie ? En fait, il faut avoir beaucoup de respect envers les gens qui sont prêts à mourir pour la République. On va avoir beaucoup de respect envers les enseignants qui forment toute l'élite de la République. Si aujourd'hui, nous avons un petit français que nous sommes en train de donner, c'est justement parce qu'il y a un enseignant qui nous a donné ça. Et puis, à des retours, je devais ministre, je devais qui que ce soit. J'ai mépris cet enseignant qui m'a formé les ABCD, qui m'a pris la main pour savoir comment écrire. Donc, je crois encore une fois, c'est important qu'on essaie un peu d'assurer la prise en salle des enseignants, de majorer leur salaire, leur enveloppe. Ça va résoudre ces problèmes-là. Encore une fois, nous pensons que la justice va aussi multiplier les enquêtes pour que d'autres militaires, d'autres policiers qui étaient à la base de ce qui se passe à Matadi soient interceptés et condamnés conformément à la loi. Les dames et messieurs, nous sommes donc à la fin de cette émission. Nous vous disons merci d'avoir été nombrés à nous suivre à ces jours. Monsieur Moïse, nous vous disons également merci et nous vous souhaitons une bonne journée. Merci David, merci à tout le monde. Nous restons au plus de 143. 9-9-25-42-946, 9-9-25-42-946, c'est notre coordonnée à retrouver sur WhatsApp. A très bientôt pour une prochaine occasion. Moïse, je vous disons moi, Inch'Allah.